Salut à tous, c'est Star Wars Lego Team et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo de review des nouveaux Accessories Pack de chez Lego, nouveauté qui vient un petit peu remplacer les Battle Packs, même si les Battle Packs existent toujours. La grosse évolution, ça va être le nombre de pièces, on a des Battle Packs ici, enfin des Accessories Pack qui sont aux alentours de 65 pièces environ, 66 pour celui-ci, 64 pour celui-là, donc on est vraiment sur des Battle Packs, enfin des Accessories Pack équivalents en termes de pièces, contre à peu près entre 100 et 150 pièces pour des Battle Packs classiques, et la nouveauté c'est qu'il n'y a plus que 3 figurines, par contre le prix n'est pas nouveau, c'est toujours le même prix, donc on a une figurine de moins et moins de pièces pour le même prix, ce qui correspond globalement à la nouvelle stratégie de Lego de baisse sur les gros sets et d'augmentation de prix sur les petits sets, voilà il va falloir s'y faire, qu'on soit d'accord ou pas, de toute façon c'est comme ça maintenant, voilà donc plutôt sympa, on avait déjà des Accessories Pack dans d'autres gammes, notamment Harry Potter, avec une petite différence, vous voyez il y a marqué 4 fois au-dessus, donc il y avait 4 figurines, mais il y a un peu moins de pièces, 33 pièces, donc voilà c'est à peu près en équivalent. On va tout de suite passer au montage. Voilà donc pour le premier Accessories Pack, on a en tout 3 figurines, donc un commandant et deux troopers classiques blancs de phase 1, donc la phase qu'on aperçoit notamment dans l'attaque des clones et en partie aussi dans The Clone Wars et Clone Wars. Voilà donc les figurines sont plutôt bien faites, moi j'ai beaucoup aimé ces figurines, je trouve qu'elles sont assez réalistes, plutôt intéressantes. Niveau construction, on est plutôt pas mal aussi, bon je précise que les plaques noires ne sont pas incluses dans le set, c'est moi qui les ai rajoutées, donc il ne faut pas tenir compte de ces plaques là, c'est juste pour soutenir les figurines, mais derrière on va voir des pièces assez intéressantes, notamment il n'y a aucun stickers sur ce set, on a en tout sur celui-ci 3, 4, 5 pièces sérigraphiées, donc c'est plutôt super cool ça pour le coup. On a également des pièces très très intéressantes, comme ces pièces là qu'on avait vues en transparent sur les figurines Marvel, donc ça c'est très très intéressant pour moquer. On a des rallongements de blasters, donc c'est plutôt cool, en tout on a 5 blasters, donc ça aussi c'est très bien pour 3 personnages. On a des pièces arrondies comme ceci, qui sont très intéressantes, donc l'ensemble est vraiment vraiment très très intéressant, au niveau pièces et au niveau figurines. C'est franchement un set de très grande qualité, je trouve, vu la taille et vu le nombre de pièces, j'étais agréablement surpris. Et puis maintenant on va passer au second. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc le second set est également très très intéressant, encore une fois avec 3 figurines. Ici il y a 3 pièces sérigraphiées, les 3 sont les mêmes, contrairement au set précédent, on avait 2 types de pièces sérigraphiées, 3 d'une mouture et 2 d'une autre mouture. Niveau pièces, je suis un peu moins emballé par celui-ci, qui présente des pièces quand même un peu moins intéressantes que le précédent. Toutefois, on a pas mal de blasters sur celui-ci, puisqu'en fait si vous démontez les canons e-web, vous avez à chaque fois 3 blasters. Et comme Lego nous a sorti pendant 6 ans des battle packs avec des lances patates, ça peut être intéressant de pouvoir récupérer ces blasters-là pour équiper ces armées en conséquence avec des vrais blasters qui ressemblent à quelque chose. Donc en tout, il y en a 9 sur ce set, donc 3 pour les personnages et 2 fois 3 blasters sur les pattes des canons e-web. Donc c'est plutôt intéressant à ce niveau-là. Voilà, donc maintenant on va présenter les figurines de ces deux sets. Donc concernant le set de la République, donc la première figurine, c'est ce commandant qui est plutôt sympa. La sérigraphie est très jolie, les sérigraphies également dans le dos, mais bon, ça c'est rien d'exceptionnel. Il n'y a pas de sérigraphie sur les bras. Au niveau de la tête, on va retrouver les mêmes têtes qu'il y avait dans le battle pack de la 501e, donc les nouvelles têtes de clones qui sont d'une couleur un peu plus foncée que les têtes qu'on avait l'habitude de voir avant 2020. Donc ça c'est plutôt intéressant. On a également deux autres figurines qui accompagnent ce set. Donc les deux autres figurines sont exactement les mêmes. On a la même tête. La sérigraphie du torse et des jambes sont les mêmes sur les deux figurines. Les jambes sont les mêmes que sur la figurine du commandant. La sérigraphie du dos est également la même sur les deux figurines et sur celle du commandant. Donc voilà, il n'y a rien d'exceptionnel sur ces figurines, si ce n'est qu'elles sont hyper réalistes, je trouve, et qu'elles sont très bien faites. Donc plutôt intéressantes. Concernant le battle pack, enfin l'accessory pack hot, on a une figurine avec une tête féminine, un peu mat de peau, je trouve, avec une sérigraphie sur le corps, sur les jambes, qui est super intéressante, ça fait un peu un bandage et tout, j'aime beaucoup. Sérigraphie dans le dos, pas de sérigraphie sur les bras, il n'y en aura pas dans cet accessory pack non plus. Voilà, donc c'est bien d'avoir une rebelle féminine, je trouve que c'est plutôt intéressant. Ça correspond un peu à la volonté de Lego d'aller un peu plus dans la diversité au niveau figurine, ça se ressent depuis quelques années, et je trouve que c'est plutôt cool. On a également deux autres figurines. Voilà, donc la première a exactement la même sérigraphie sur le corps, voilà, donc c'est exactement la même figurine que la précédente, si ce n'est que la tête change. Petite chose sympa, c'est qu'on a un double visage, un énervé et un plus calme sur cette figurine, et ça c'est super bien, je trouve, d'avoir plusieurs expressions, ça permet de donner une intensité différente quand on fait du mock, par exemple, dans le placement de ces personnages, donc ça c'est plutôt intéressant. Et enfin, on a la dernière figurine qui est plus exclusive, on va dire, elle ne ressemble pas du tout aux autres, donc là on n'a pas malheureusement d'impression sur les jambes, ça c'est un petit peu dommage, je pensais que Lego aurait fait cet effort-là, ça c'est un petit peu dommage. Après on a un torse qui est toutefois bien sérigraphié, vous voyez derrière on devine qu'il y a également une double impression sur cette tête, avec une tête calme et une tête plus énervée, voilà, donc plutôt intéressant. et puis je trouve que ces figurines sont ma foi très jolies, en plus on a un petit accessoire avec ces paires de jumelles blanches qui est assez rare dans les sets Lego, en tout cas de cette couleur, donc ça c'est cool. Et voilà, donc pour conclure, on a deux accessoires pack qui sont assez similaires, mais en même temps assez différents. Mon petit avis sur les deux, alors je trouve que celui de la République, la construction est beaucoup plus intéressante, les pièces beaucoup plus sympathiques, on a plus de pièces sérigraphiées, donc ça c'est plutôt sympa et franchement il y a vraiment des très 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 belles pièces dans cette construction qui a une meilleure allure que la seconde. Concernant la seconde, ben là les constructions sont un peu plus légères, il n'y a rien de transcendant, par contre on a des figurines qui à mon avis sont mieux réussies et plus en accord, c'est-à-dire que si vous devez faire une armée, donc le but d'acheter des accessoires et pas que c'est clairement de construire des grandes unités, eh bien on a des figurines qui sont plus homogènes où on ne va pas trop distinguer la différence, parce que là avec ce commandant qui est ici, c'est un petit peu embêtant parce que pour 15 balles on a deux soldats classiques et un commandant, sauf que dans des armées, des commandants, il n'y en a pas 150 000 et c'est un peu dommage, j'aurais préféré qu'ils mettent un clone sergent même si c'est plus raccord avec le film de mettre un commandant, ça aurait été beaucoup plus utile, voire même un clone, trois clones blancs, ça aurait été carrément encore mieux pour faire de l'armée building et puis de sortir un clone commandant dans un set de plus grande ampleur, de plus grande échelle. Voilà. Donc sur les points forts de celui de gauche, on a clairement les figurines, ces points faibles, ça va être les pièces qui sont fournies et sur les points forts de celui de droite, les points forts, ça va être clairement les pièces et notamment les pièces sérigraphiées et le point faible, ça va être à mon sens la présence de ce commandant qui nous gêne un peu pour faire de l'armée building. Voilà. Donc après, à vous de voir ce que vous préférez, comment vous allez les acheter, n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel ou lesquels vous allez prendre, si oui, en quelle quantité parce que le but c'est d'en prendre plusieurs. Pour l'instant, je n'en présente que deux mais bien sûr que je vais en acheter plusieurs de chaque. Je pense au moins racheter un deuxième de la République et peut-être encore deux des soldats de Hoth. Donc voilà, dites-moi vous comment vous allez acheter ces sets. et puis j'étais très content de faire cette petite review. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Star Wars Lego Team. Sous-titrage Société Radio-Canada